Il y a quelques semaines à la télévision, je voyais une jeune chef d'entreprise dire à un micro dans une émission pour les jeunes qu'on ne réussit pas en Guadeloupe, qu'on ne peut pas avoir d'entreprise en Guadeloupe si on n'a pas un réseau relationnel qui le permette. Alors, je tiens à réagir parce que j'ai trouvé ce qu'elle disait bien trop grave. Je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réussi leur vie sainement sur des bases équilibrées sans pour autant avoir à faire appel à un réseau relationnel. Et je voudrais dire à cette jeune femme que bien Malakie ne profite jamais puisque Dieu ne nous a pas créés avec un réseau relationnel chacun. Et s'il ne nous a pas créés avec un réseau relationnel chacun, c'est parce que le réseau relationnel n'est pas ce par quoi on doit réussir, mais notre réussite doit être seule, équilibrée et honnête. Donc, s'appuyer sur Dieu et compter sur Dieu pour nous amener à la réussite, certainement pas à des manœuvres ou des pratiques qui seraient rattachées à la corruption. Certes, Dieu est un Dieu de relation, mais de relation équilibrée et dans nos relations, nous devons savoir que justement, notre première place, la première personne avec qui nous devons être en relation et entretenir la relation d'amour, d'intimité, de complicité et de respect la plus forte qui soit, la personne qui doit avoir la place numéro une, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit dans nos vies. Et que, eh bien, quand on a Dieu dans sa vie, eh bien, il faut savoir que Dieu nous conduit à réussir nos vies de manière saine, équilibrée et honnête, sans pour autant, avec Dieu, nous ferons des exploits comme il est écrit dans le psaume 60 verset 13 à 14, ou encore 108 verset 13 à 14 pour d'autres personnes. Donc, Dieu nous amène à la réussite de manière équilibrée et honnête, sans pour autant avoir à faire appel à quelconque réseau relationnel. Ça, je l'analyse et je comprends très bien qu'il n'y a que quelqu'un qui est malheureusement tombé dans des pratiques d'un autre temps, j'ai envie de dire, frauduleuse et corrompue, qui est en train d'essayer d'entraîner les jeunes à faire les mêmes bêtises qu'elle, cette personne. Eh bien, bon, malheureusement, il a fallu que ce soit une femme. Mon propos ne vise pas à attaquer les femmes, et en étant une moi-même, j'encourage le maximum d'entre elles à être chef d'entreprise et à réussir leur vie, mais à le faire sur des bases saines, équilibrées et honnêtes, et donc en se basant sur Dieu. Moi, je le dis, pour l'avoir expérimenté, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu est la solution à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Et Dieu est le seul à pouvoir nous conduire sur une réussite à un niveau et dans le cadre d'une réussite qui ne serait pas illusoire, une véritable réussite et qui perdure et qui dure dans le temps, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et il est aussi le seul qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, je le dis, pour avoir expérimenté une fois une grande victoire dans ma vie. Et pour donner témoignage, justement, le seul qui m'a conduit à cette victoire, ça a été Dieu, ça a été Jésus-Christ, ça a été le Saint-Esprit, et certainement pas mon réseau relationnel, parce que mon réseau relationnel aurait tout fait pour m'enfoncer et toujours fait en sorte que je n'y arrive jamais. Jusqu'à la dernière minute, j'ai même vu l'un de mes meilleurs amis venir me donner le pire conseil et me dire exactement comment faire pour échouer, j'ai envie de dire. Et heureusement, Dieu m'avait déjà montré comment réussir et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui m'a conduit jusqu'à la victoire. Et donc, pour en avoir fait l'expérience, je peux témoigner que ce n'est certainement pas notre réseau relationnel qui nous amène à la victoire et à la réussite. Et je parle de victoire réelle, pas de victoire illusoire ou de réussite ponctuelle, je parle de victoire réelle et durable dans le temps. Et toute la gloire revient donc à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. J'en veux d'ailleurs pour Paul, ce qu'il est écrit en Romain 8, verset 37. Verset 31 déjà, même le verset 27. Vous pouvez lire ce passage de Romain 8, verset 28 à 39. Alors moi, je vais citer quelques versets et vous lirez le reste. Donc le verset 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par lui selon son dessein. » Verset 31, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous personne. » Romain 8, verset 37. « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. » Ça veut bien dire que Dieu, Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Jésus est celui qui nous mène à toutes les victoires de nos vies et je lui rends grâce et gloire pour cela. Un autre passage nous apporte aussi un éclairage. Je pense à divers passages qui nous apportent des informations supplémentaires, mais qui peuvent nous aider à tenir une bonne conduite. Je pense au couvercle 9, verset 10 qui dit « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel et l'intelligence, c'est la science des saints. » Ce qui signifie, je le dis avec mes mots, vous pouvez le percevoir d'une autre manière. Je le dis comme moi, je le perçois. Je pense à dire que si un homme veut se dire sage et intelligent, la première chose qu'il a à faire, c'est de considérer que Dieu est le plan de conscience, d'intelligence et de sagesse le plus élevé qu'il soit. Et deux sur quoi, c'est le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint. Donc la première chose qu'un être humain peut faire s'il veut se dire intelligent, c'est d'avoir la sagesse, de s'incliner face à la toute puissance de Dieu, de reconnaître qu'un être humain n'est rien face à Dieu, de se soumettre à lui et de lui obéir. Et de là, de l'obéissance à Dieu découle toutes les autres bénédictions, dont entre autres celle de la réussite. On a des passages qui nous le disent bien, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord, cherchez premièrement la justice de Dieu et du royaume des cieux. Donc, faites ce que Dieu vous demande, obéissez à Dieu et vous recevrez toutes choses de Dieu par-dessus. S'il vous plaît, allez lire comme c'est écrit à Matthieu 6, verset 33 dans vos bibles. Je vous l'ai dit là encore avec ma manière d'appréhender les choses, mais allez lire comme c'est actuellement écrit dans vos bibles. Et donc, moi je pense que la première chose que l'on doit faire, c'est marcher en humilité devant la face éternelle, notre Dieu qui est tout-puissant. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas à Dieu qui est tout-puissant à obéir à l'homme, mais c'est à l'homme qui a été créé par Dieu à obéir à Dieu. Et il faut mettre les choses en leur bonne place, en lui-même place et dans l'ordre, parce que Dieu est aussi un Dieu d'ordre. Il faut être clair, Dieu est tout-puissant, il est notre créateur, il n'a pas à nous obéir, c'est à nous qui avoir été créés par lui et toute la gloire lui en revient. Lui qui a créé les cieux et la terre, comme il écrit dans le psaume 115, verset 12 à 15, c'est à nous à obéir à Dieu. Et donc, je vous lis quelques passages qui nous apportent un supplément d'informations, mais qui vont dans le sens de ce que je disais. Le Proverbe 15, verset 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Et ça me ramène à ce passage qui dit, même si je n'en cite pas ici les références, ne les ayant pas à ma disposition pour le moment, la prière du juste est efficace. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Quand juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Vous trouverez ce passage dans le psaume 34, du verset 5 à 20. Et je vous invite vivement à lire ce passage. Et c'est ma manière de vous dire que quand on est juste, qu'on prie à Dieu, si on a besoin de sagesse, Dieu nous la donne. Si on a besoin d'aller à la victoire et à la réussite, Dieu nous y amène. Et il exauce nos prières, toutes nos bonnes prières. Et donc, il faut bien comprendre ici qu'on n'a pas besoin de faire appel à un être humain ou à un réseau relationnel. Il suffit de faire appel à Dieu. Si notre projet est bon et validé par Dieu, que Dieu l'agraie, Dieu nous conduit jusqu'à la réalisation et à la réussite de ce projet. Et je lui rends grâce et gloire. Pour en avoir, moi-même, fait l'expérience. Je vais vous lire aussi toujours dans le Proverbe 15. Je viens de lire le Proverbe 15, verset 29. Maintenant, le verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors que par opposition, dans le Proverbe 15, verset 33. Par opposition, dans le Proverbe 16, verset 18, il est écrit L'arrogance précède la win et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Et je vous lirai un autre passage que j'aime beaucoup. Pour le Proverbe 16, verset 1, 2 et 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Et c'est vraiment ce que je peux vous dire. Avec Dieu, on fait des histoires, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il suffit de lui recommander nos projets. Quand ce sont les bons projets, Dieu les réalise. Bon, bien entendu, quand c'est un projet qui ne porterait pas autant de bien qu'on pourrait le penser, mais voilà, il faut comprendre que quand Dieu exauce nos prières, c'est qu'elles étaient bonnes. Quand il ne le sait pas, c'est que soit le temps de l'exaucement de cette prière n'était pas encore arrivé, soit c'est que Dieu a mieux en réserve pour nous, ou que dans son grand amour pour nous, il veut nous éviter d'avoir à faire face à des choses qui ne nous conviendraient pas. En tout cas, Dieu fait toujours au mieux dans son grand amour et sa bienveillance envers nous et envers tous. Il fait toujours au mieux et pour le plus grand bien de tous. Donc, quand il permet quelque chose, c'est que c'est bon. Quand il ne permet pas quelque chose, soit, comme je le disais, le temps de l'exaucement n'est pas encore arrivé, soit ce n'était pas la meilleure chose pour nous, il tient mieux pour nous en réserve, soit il y a d'autres raisons que nous ne pouvons pas évoquer tout ici, chaque cas étant particulier, mais Dieu fait toujours au mieux pour le plus grand bien de tous, comme je le disais tout à l'heure. Et je dis encore un autre passage qui me paraît important à retenir, le Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Ma manière de dire ce passage, c'est que, voilà, nous avons toujours envie de faire des tas de choses et dans nos cœurs et dans nos têtes, élaborons des fois beaucoup de projets, mais Dieu ne retient et ne permet l'existence que ceux, comment vous dire ça, de ceux qui sont réellement bons à ses yeux. Je lui rends grâce et gloire et qu'il sait être des projets porteurs solides et porteurs d'avenir pour nous et pour l'humanité tout entière et qui vont amener plus de bien que de mal. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Des choses qui ne sont pas néfastes pour l'humanité et qui permettent de faire plus de bien, enfin qui sont les meilleurs pour le plus grand bien de tous. Pas seulement le nôtre, bien sûr, parce que quand on crée un projet, on a tendance à penser à soi et à ce que ce projet peut nous amener à nous, des fois également aux autres, mais on peut n'en voir que les effets positifs et en oublier les inconvénients. Mais Dieu, lui, voilà, il pèse et il pèse chaque action dans sa grande bienveillance envers nous tous. C'est lui qui sait toutes choses. Il sait ce qu'il permet ou pas. Et ce qui permet, c'est ce qui est pour le plus grand bien de tous, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je terminerai en vous donnant deux passages qui sont, enfin deux passages en guise d'encouragement pour tous ceux qui ont de vrais bons projets, de manière à leur dire de ne se laisser décourager par rien du tout, de demander à Dieu la force de surmonter tout obstacle, car l'éternel est celui qui nous donne la force, qui donne la force à son peuple, qui le bénit, qui le rend heureux, comme il écrit dans le psaume 29, verset 11, que j'aime toujours inciter avec le psaume 16, verset 11 également, qui me fera connaître le sentier de la vie, car il y a des délices éternels à ta droite, au éternel, mon Dieu, des joies éternelles, des délices éternels à ta droite. Je vais même vous prendre ce passage tout à l'heure, parce que je sais que je suis en train de le citer pas comme je le voudrais, mais tant que j'y suis, j'ai sous les yeux deux passages qui me paraissent importants de vous lire. C'est Deutéronome 31, verset 8, toujours en guise d'encouragement, « L'éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délicera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. » Ainsi que Josué 1, verset 5, que je vous invite à lire dès le verset 3 jusqu'au verset 9, le chapitre 1 de Josué, donc je vais lire le verset 5, mais comme je disais, n'hésitez pas à lire le verset 3 à 9, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délicerai point, je ne t'abandonnerai point. » Verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est alors, j'ai envie de dire, que l'éternel ton Dieu te conduira jusqu'à la réussite, et toute la gloire lui en revient, lui qui fait des merveilles, son nom comme il est écrit en Josué 5, verset 8 à 9. Et donc je terminerai en citant ce passage dont je parlais tout à l'heure, en en refaisant lecture, c'est le psaume 16, et cette fois-ci je vais même le prendre d'un peu plus haut, verset 9, non, depuis le verset 8, qui dit, « J'ai constamment l'éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, et il est tout le temps à notre droite, quand il est à ma droite, je ne chancèle pas, aussi mon cœur est dans la joie, et mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, ô éternel mon Dieu, tu ne permettras pas que ta bien-aimée, que ton bien-aimée, que tes bien-aimés, que tes élus que nous sommes voient la corruption, tu me feras connaître le verset 11 dont je parlais tout à l'heure, le sentier de la vie, « Quand il y a d'abondance de joie devant ta face, les délices éternels à ta droite, et je te rends grâce et gloire éternelle, mon Dieu. » Pour ça, je peux vous le dire, pour l'avoir expérimenté en pratique, il y a réellement d'abondance de joie devant la face de l'éternel, et on s'accompagne, et les délices éternels à sa droite, et je suis très bien placée pour le savoir, lui qui m'a fait vraiment découvrir des merveilles, des délices, des trésors de beauté, de bonté, d'amour, qu'il avait déposé là pour nous, et toute la gloire, et qu'il a, et qu'il continue à tenir en réserve pour nous, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Des choses comme il est écrit en 1 Corinthien 2, verset 9, « L'œil n'avait point vu, que l'oreille n'avait point entendu, et qui n'était jamais monté au cœur de l'homme, et bien ces choses-là, Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. » Et il les a tellement préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, qu'il est écrit en Jérémie 29, Dieu nous dit en Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, que j'ai formés sur vous, Dieu l'Éternel, sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce qui signifie que si Dieu a formé des projets de paix et non de malheur, c'est qu'il a formé des projets de bonheur pour nous, et des projets de paix. Et je crois que le monde cruel dans lequel nous vivons, l'une des choses les plus importantes dont il a besoin, c'est de la paix du Christ, de son amour. Et ce passage de Jérémie 29 verset 11 nous décrit bien tous les bons projets de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour nous, et aussi son amour. Dans son amour pour nous, il a prévu des projets de paix et de bonheur. Et un autre passage qui nous prouve que Dieu nous aime, et du plus merveilleux amour qu'il soit, et du seul amour éternel qu'il soit, c'est Jérémie 31 verset 3, qui dit, « De loin l'Éternel se montre à moi. » Et il me dit, « Je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Et j'ai même envie de dire, « Mes bontés, » car il est écrit, je crois, au psalm 100 verset 5, « Les bontés de l'Éternel durent toujours. » Et même en Lamentation 3 verset 3, « Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas utilisées. » Elles se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je pense également à Isaïe 59 verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Alors, j'ai envie de dire, sans avoir à passer par la corruption, comme on le demande au Seigneur dans le passage que vous avez entendu, que j'ai cité tout à l'heure, et qui nous démontre encore s'il en était besoin, que nous n'avons eu le besoin de tomber dans les cueils de la corruption et donc dans aucune histoire d'aller chercher un réseau relationnel ou à développer un réseau relationnel pour réussir, puisque vous l'avez vu, les élus de Dieu prient Dieu dans le sens et juste demandent à Dieu de ne surtout pas faire qu'ils connaissent la corruption et qu'il ne permettra pas que nous connaissions, nous, les justes, nous, ces élus. La corruption, merci Seigneur de faire que nous n'ayons jamais à connaître la corruption. C'est vraiment le souhait de notre cœur et je peux vous dire que Dieu fait en sorte que nous ne connaissions pas la corruption et toute la gloire lui revient. Donc, je vous invite vraiment à ne surtout pas tomber dans les cueils de la corruption et de continuer à aller de l'avant dans votre marge par la foi, par la foi, avec et pour Jésus-Christ. Donc, de continuer à aller de l'avant avec Jésus, de persévérer, mais dans les voies de la droiture, parce que les voies de l'Éternel, c'est les voies de la droiture et à vous détourner de toute forme de mal, et à pratiquer le bien, rechercher et poursuivre la paix, comme il est écrit dans le Somme 34, verset 13, et à laisser Dieu vous conduire jusqu'à la réussite, à le prier en ce sens. Et je terminerai en vous citant Esaïe 60, verset 1, Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel, ton Dieu, se laisse sur toi. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada